... Un long travelling comme une invitation à entrer à l'Elysée. Mes chers compatriotes, Nicolas Sarkozy est en direct à son bureau. Traduction simultanée pour les malentendants, voilà pour les nouveautés. Pour le reste, registre classique, passage en revue des réformes accomplies depuis 8 mois, au nom de l'urgence, dit-il, et engagement à continuer en 2008. Alors bien sûr, tout ne peut être résolu en un jour. Mais croyez-le bien, ma détermination est sans faille. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, ce que j'ai dit, je le ferai. Je le ferai tout simplement parce que c'est l'intérêt de la France. Avec 2008, c'est une deuxième étape qui commence avec un nouveau concept, la politique de civilisation. Je veux dire, j'ai la conviction que dans l'époque où nous sommes, nous avons besoin de ce que j'appelle une politique de civilisation. Nous ne résoudrons rien si nous ne bâtissons pas l'école et la ville du 21e siècle. Si nous ne mettons pas au cœur de la politique le souci de l'intégration, de la diversité... Pour l'opposition, Nicolas Sarkozy est déjà un président coupé des réalités. Malgré tous ces discours, malgré tous ces promesses, nous sommes loin de ce candidat du pouvoir d'achat qui annonçait des beaux jours. J'ai eu le sentiment qu'il était loin des difficultés vécues réelles des gens. Pas de réaction de Ségolène Royal, mais des voeux diffusés sur le NATO, même moment que ceux du chef de l'État. A l'Élysée, 13 ministres s'étaient rassemblés autour d'un verre pour écouter l'allocution présidentielle. Nicolas Sarkozy les a rejoints une vingtaine de minutes, avant de partir réveillonné de son côté. C'est bon ? Oui.